Bonjour, il y a deux jours que quelques informations circulent sur les plateformes, les réseaux sociaux que certains confrères ont pris 400 000 francs chez le président de la HAC pour un aide de la part du chef de l'État. Qu'en dites-vous sur cette information ? Bon, d'abord, je vais vous dire que je n'ai pas fait partie des heureux élus ou bien des malheureux élus, je ne sais pas comment qualifier. De toutes les façons, Sika n'a pas pris cet argent. On ne nous a pas offert cet argent, on ne l'a pas pris. On ne regrette pas tout. On regrette certes le geste qui a été fait parce que ce n'est pas un geste unificateur et ce n'est pas non plus un geste digne d'un président de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication qui est normalement le garant de la bonne marche de la presse tougoulaise, le garant d'une bonne moralité, du moins s'il est là pour nous donner des conseils pour qu'il y ait une bonne moralité au sein de la presse tougoulaise et beaucoup de choses, il est là pour qu'il y ait la confraternité. Mais quand c'est le président de la Haute Autorité qui pose ce geste en donnant de l'argent, cet argent que moi j'appelle l'argent de la corruption à certains confrères, mais pour moi, quelque part, il perd en dignité, du moins à sa mesure. Je le reconnais vraiment. Et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une aide ou bien... La presse tougoulaise sont nombreuses, mais certaines seulement sont citées pour recevoir cette somme-là. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas créer une discorde entre les médias tougolais ? D'abord, on ne peut pas appeler ça une aide. On ne peut pas appeler ça une aide parce que quand vous voulez aider une corporation, vous aidez toute la corporation ou bien vous aidez selon des critères donnés. On aide souvent les plus pauvres, on aide souvent les plus démunis, on aide souvent les moins nantis. Mais dans ce cas, ce qu'est critère, on s'est basé pour, entre guillemets, aider. Et quand on aide, c'est normalement, c'est officiel. Quand il s'agit d'une aide que l'État apporte ou bien... Alors là, ça doit être officiel, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé en catimini dans le domicile du président de la HAC ? Est-ce que ça veut dire que l'agent-là, ça veut dire que ce que le chef de l'État même parle de corruption, de surfacturation, lui-même fait ces actions-là ? Bon, je ne saurais le dire. D'abord, moi je ne sais pas si cet agent-là vient du chef de l'État. Je m'en tiens à ce que j'ai pu constater, vérifier. C'est que c'est le président de la HAC qui a donné cette action. Déjà, c'est très mauvais. Il paraît qu'il aurait dit que c'est un cadeau que le chef de l'État aurait donné à des journalistes. Est-ce qu'il s'agit des meilleurs journalistes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit des journalistes, des organes de presse qui fonctionnent le mieux ? Je ne sais pas. Donc les critères sur lesquels on s'est basé pour le faire, il faut dire que c'est un peu frustrant et ce n'est pas unificateur. Or, le Togo, le pays tel qu'il est, vu tout ce que nous avons traversé, les affrontements par-ci, les morts par-là, l'instabilité par-ci, tout ça, moi je pense quand même que le chef de l'État doit, du moins nous devons tous œuvrer à ce que ce pays soit apaisé. Qu'il y ait la concorde, on doit évoluer vers la concorde nationale. Mais ça, ça sème la discorde, malheureusement. Donc je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui a donné réellement cet argent, ou bien l'argent vient des officiers de l'Unir, je ne sais vraiment pas, je le saurais le dire. Mais il paraît que le président de l'ARAC a dit que c'est le chef de l'État qui a donné l'argent. Moi, à sa place, je ne sais pas, ce serait peut-être une occasion de désobéir aux gens d'Unir, pour leur dire, mais en tant que président de l'ARAC, sincèrement, je ne peux pas distribuer cet argent. Mais il l'a fait, et je l'ai subi à plusieurs occasions. La dernière fois que je l'ai subi, en train de parler encore, c'était à l'Hôtel Ibis, où on privait des journalistes pour le voir le travail qui est fait. Et il disait qu'il ne fallait pas déraper, il faut une presse qui ait une bonne moralité, et tout, mais ce qu'il a fait, est-ce que ce n'est pas un dérapage ? Je crois que c'est le plus gros dérapage de tous les temps, mais c'est normal. S'il est vrai que le journaliste tégolais dérape, alors il est un vrai journaliste tégolais, il a bien dérapé. Merci, DB. C'est votre groupe, merci.